comment vendre sur internet voilà l'une des questions que beaucoup de membres de la communauté me pose ces derniers jours je m'appelle valère bellias et ça va bientôt faire quatre ans que je me suis lancé sur internet et que mon business est entièrement sur internet et en quatre ans on a quand même pu avoir certains résultats notamment en 2021 on a pu faire plus de 48 mille euros de chiffre d'affaires grâce à internet donc dans cette vidéo je vais partager avec toi quelques points super important que tu peux prendre en compte si jamais tu veux te lancer sur la vente des produits ou des services sur internet générique bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite et ben si c'est le cas on est ensemble et ma personne si en ce moment tu as regardé cette vidéo ça vaut très certainement dit que toi et moi nous avons quelque chose en commun donc ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications c'est totalement gratuit ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore alors comment vendre sur internet alors internet c'est une place publique comme le fait de comme le marché quoi c'est une place publique comme le marché et en fait ce que tu fais sur le marché c'est la même chose que tu fais sur internet à la seule différence que maintenant il faut savoir utiliser certains outils pour vendre sur internet donc si tu veux vendre sur internet la première question que tu dois te poser c'est celle de savoir à qui est ce que je veux vendre une fois que tu sais à qui est ce que tu veux vendre il faut que tu saches où est ce que cette personne se trouve sur internet je reviens sur la question de à qui est ce que je veux vendre si c'est l'une des erreurs que beaucoup d'entre nous commettent c'est de se dire j'ai un produit je veux le vendre point barre mais si tu as un produit et que tu ne le mets pas en face de la bonne personne si je ne sais pas quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'acheter ton produit si tu ne sais pas quelles sont les personnes qui ont les moyens d'acheter ton produit je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont le problème que ton produit résout ça sera compliqué pour toi de vendre ton produit que ce soit dans le marché ou bien sur internet parce que ce qui se passe c'est que sur le marché dans les marchés ordinaires des marchés physiques les gens sont déjà regroupés dans un certain endroit ce qui fait qu'il y a un certain trafic de certaines personnes qui sont habituées à fréquenter ces endroits là et toi sans t'en rendre compte lorsque tu vas t'allier te placer par exemple là où beaucoup de gens vendent les chaussures puisque les gens savent que ça c'est un droit qu'on va les chaussures et que toi tu vas te placer là où les gens vendent les chaussures tu vas avoir du trafic naturel et tu vas pouvoir générer quelques ventes mais si tu viens sur internet puisque tu ne sais pas puisque tu ne sais pas qu'il faut se mettre là où les gens veulent acheter les chaussures eh ben tu vas te mettre sur internet tu vas faire tout et n'importe quoi ça va pas fonctionner tu vas te dire internet ne fonctionne pas non internet fonctionne c'est juste que c'est toi qui ne sais pas comment te servir d'internet donc 1 tu veux vendre un produit sur internet il faut déjà savoir à qui est-ce que tu veux vendre ce produit qui rentrent dans le problème que dans ton produit est la solution une fois que tu sais à qui tu veux vendre il faut maintenant savoir où est-ce que cette personne se trouve sur une tête ou du moins comment est-ce que je fais pour que cette personne là puisse savoir que mon produit existe alors deux stratégies soit tu vas vers le client soit tu trouves le moins d'attirer le client à toi mais le plus simple pour toi c'est d'aller vers le client je l'explique d'ailleurs dans ma formation qui s'intitule comment concevoir une formation et la vendure à beaucoup plus dans les détails mais si je vais te donner quelques petites astuces alors tu sais internet c'est un vaste marché il y en a qui viennent sur internet pour se distraire il y en a qui viennent sur internet pour acheter des chaussures il y en a qui viennent sur internet pour acheter des téléphones bref chacun lorsqu'il vient sur internet il a un but bien précis donc maintenant c'est comment est-ce que tu fais pour te démarquer de l'enseigne que ce soit ton produit qui l'attire alors si par exemple tu vends des chaussures tu pourrais très simple tu pourrais simplement aller sur une plateforme qui propose des ventes de chaussures ou mieux encore mieux que ça si je n'a pas beaucoup de moyens tu peux tout simplement créer une page facebook sur laquelle tu partages un contenu qui en rapport avec les chaussures tu auras vite fait de te rendre compte que si tu sais te servir de l'outil facebook les techniques d'utilisation de facebook que je partage sur ma formation comment créer gérer et gagner de l'argent grâce à facebook parce que facebook c'est une grosse machine qu'il faut appréhender et si on a les résultats qu'on a aujourd'hui c'est parce qu'on sait comment facebook fonctionne donc si tu crées une page sur laquelle tu partages du contenu qui est en rapport avec les chaussures et ben crois moi sur parole tu attireras du trafic de personnes qui sont intéressées par les chaussures et tu pourras vendre des chaussures ça ne se fait pas du jour au lendemain mais dès lors que tu as les bons outils dès lors que tu sais comment utiliser la publicité facebook des pas les campagnes publicitaires pas les boosts pas les campagnes publicitaires tu pourras générer des ventes exponentielles si tu as les bons les bonnes stratégies alors tu peux aussi utiliser ton whatsapp avec des photos tu pourras publier en statut mais lorsque tu utilisent whatsapp ton marché sera très restreint parce que ça sera restreint aux personnes qui te connaissent alors que si tu vas sur facebook ça sera puissant il ya aussi le marketplace de facebook que tu peux utiliser tu peux utiliser aussi des groupes facebook il ya des groupes facebook de vente de produits et tout ce qui va avec ceci intègre ces groupes là intègre des groupes qui ont beaucoup plus de personnes et là dedans tu pourras publier tes articles moi personne j'ai vendu beaucoup 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 de chaussures sur le marketplace de facebook c'est super puissant si tu es dans la diaspora il ya plusieurs applications dans laquelle tu peux vendre des chaussures ou des produits ou des services je vais d'ailleurs te parler de le bon coin tu peux vendre des produits sur le bon coin que soit des voitures que soit les chaussures que soit des vêtements électroménagers tu peux y vendre tu peux les y vendre il ya du trafic naturel mais tu peux aussi payer la publicité sur le bon coin pour qu'ils puissent te ramener du trafic beaucoup plus important et vendre beaucoup plus vite l'argent aime la rapidité tu peux aussi vendre sur vinted vinted est totalement gratuit tu prends ton téléphone tu prends en photo j'ai déjà fait une vidéo là dessus tu cliques sur le lien en description et sur vinted aussi tu peux faire de la publicité pour que ça montre ton produit à beaucoup plus de personnes et tu peux vendre plus vite mais le vice avec vinted c'est que ce n'est pas une plateforme qui est dédiée uniquement à la vente c'est une plateforme sur laquelle tu peux te débarrasser de certains produits mais s'ils se rendent compte que tu vendes un peu trop de produits sur vinted ils vont te bloquer le bon coin pour le coup c'est mieux tu peux aussi te mettre sur ebay j'ai utilisé hier expérimenté ebay par le passé et ce qui est bien avec ebay c'est que tu peux vendre tes propres produits en tant que vendeur direct mais tu peux aussi faire ce qu'on appelle du drop shipping c'est à dire tu prends des produits ailleurs tu postes sur une table boutique ebay quand les gens achètent tu prends le produit tu envoies c'est possible sur ebay mais une fois de plus il faut prendre le temps de se former pour générer des ventes bon là j'étais pour présenter quelques plateformes sur lesquelles tu peux vendre des produits ou des services mais tu peux aussi créer tout simplement une chaîne youtube le simple fait d'écrire une chaîne youtube si tu réussis à avoir beaucoup d'abonnés sur et savoir beaucoup de gens qui regardent tes vidéos tu peux réussir à générer de l'argent en produisant de la publicité facebook à youtube mettra des publicités sur tes vidéos et tu pourras gagner de l'argent comme ça mais aussi lorsque tu vas créer ta chaîne youtube tu peux aussi proposer tes produits ou tes services en vente et direct moi en l'occurrence on a lancé une maison d'édition grâce aux réseaux sociaux et désormais la mal 100% des clients qu'on reçoit c'est donc 99% c'est soit ils viennent de facebook soit ils viennent de youtube ou totalement c'est de la recommandation donc avec les réseaux sociaux c'est super puissant mais si tu veux aller à un autre niveau tu peux créer un site internet mais le gros challenge que tu vas avoir lorsque tu vas créer un site internet c'est que en soit créé un site internet c'est très facile mais maintenant il faut réussir à générer du trafic sur ce site internet et pour générer du trafic sur le site internet soit tu vas payer de la publicité sur google il faut aussi que tu investis dans le référencement pour que lorsque les gens tapent certains mots clés exemple téléphone qui puisse trouver ta boutique sur internet mais pour ça il faut faire du référencement et ça prend au moins deux ans si tu trouves quelqu'un qui est très fort la lune c'est pour ça que nous on a notre page facebook qui drive les gens vers notre site internet tu peux aussi faire appel à certains influenceurs pour qu'ils fassent la publicité de tes produits ou de ton site internet comme ça ils vont diriger leurs abonnés vers ton site internet ou encore tu peux tout simplement ça c'est même ce que je te conseille vivement intégrer une communauté et dans cette communauté tu pourras trouver tes clients ou alors cette communauté pourra repartager ton contenu sur les réseaux sociaux et ça pourra faire connaître ton projet tu pourras mieux le vendre et parmi ces communautés à une communauté qui à mon sens sera la plus pertinente pour toi c'est la communauté des chercheurs d'argent certifié c'est quoi la communauté les chercheurs d'argent certifié c'est une communauté comme on a créé sur argent livre communauté qui regroupe des visionnaires des entrepreneurs des personnes qui ont faim et qui veulent boucher chez nous notamment l'argent et dans cette communauté là on fait trois choses 1 il ya un partage de connaissances 2 on a du réseautage 3 on monte des projets ensemble et en ce moment nous sommes même déjà sur un projet on a déjà investi et maintenant on est en train de voir comment on peut faire pour avoir des retours sur investissement dans cette communauté là ce n'est pas seulement du baradage c'est aussi de l'argent qu'on apprend à gagner en ça dans cette interdit tu interdit tu intègres une communauté comme celle là et ben tu peux justement proposer ton service ton produit à ceux qui sont déjà dans cette communauté là moi aussi et surtout argent livre pourra publier gratuitement ton contenu ton produit ton service sur notre page sur nos réseaux sociaux qui comptent à ce jour plus de 160 mille personnes qui nous font déjà confiance c'est un marché qui s'ouvre à toi qui est disponible mais n'en tient qu'à toi pour t'engager là dedans dans la un quelques mots je t'ai dit comment est-ce que tu peux te lancer sur internet et vendre tes produits ou tes services mais il va de soi que si tu veux aller beaucoup plus loin il faut apprendre un coaching en cliquant sur le lien en description pour que je donne plus de détails mais aussi surtout pour que j'étudie de fou qu'on étudie un peu plus en détail ta situation sur ce je ne saurais terminer cette vidéo sans te rappeler que ce 26 février 2022 nous organisons une conférence de très haut niveau à lyon qui s'intitule comment atteindre la liberté financière si c'est une thématique qui t'intéresse si la thématique de l'argent t'intéresse si devenir libre financièrement t'intéresse je donne rendez vous dans le lien dans la description de cette vidéo pour réserver tout de suite la place nombre de places disponibles 50 maximum mais si tu n'es pas à lyon tu peux aussi assister à ces web conférences en ligne je tiens à préciser les trois premières personnes non oui et 3 pour lui et trois mes personnes à réservé leur place auront droit à une réduction de 25% dans ma personne le lien est dans la description sur ce je m'appelle valère bellias le chercheur d'argent et je donne rendez vous à ma prochaine vidéo minacano ciao